Mohamed Diaby est un tech-entrepreneur et blogueur ivoirien. Assénit le domaine public à son webactivisme et son cheval de bataille. Membre de la communauté des blogueurs de Côte d'Ivoire. Il se bat sur la toile pour la démocratie et pour un mieux-vivre ensemble. C'est l'aboutissement d'un travail. On a déjà commencé depuis 2009. On est heureux de voir que la plupart des initiatives ont été répliquées. Un réseau s'est formé. Et aujourd'hui, de manière un peu plus formelle, il y a tout le monde qui se rend compte. Pour se dire qu'il y a une ligue qui existe, il y a des activistes africains qui existent. Et qu'ensemble, ils peuvent arriver à faire des choses. Déjà, ça a démarré en 2010 avec une initiative placée sous le label CIV 2010. Donc c'était un vrai engagement citoyen, un observatoire de l'organisation des élections. Ça a continué avec la gestion de la crise post-électorale. Avec un vrai appui de la communauté web pour le soutien des victimes à la crise. Et on l'a vu pour les élections cette année, avec les différentes initiatives. Donc soit le point focal pour l'observatoire des élections. Et ce qu'on a appelé, nous, la brigade d'éthique. Donc qui a permis de déployer sur l'ensemble du territoire des activistes. Pour suivre les élections, faire le reporting. Et veiller à ce que les choses se passent bien. Aujourd'hui, on a besoin que toutes les ressources s'allient si on veut garantir une certaine fiabilité des résultats. Un logiciel a forcément un code source. Et si vous n'êtes pas un technicien, vous ne savez pas comment ça fonctionne derrière. Si vous ne savez pas gérer la logistique, vous ne saurez pas comment ça fonctionne. Et donc si on travaille tous ensemble, on arrive à garantir à tous les niveaux une participation de l'ensemble des acteurs. Et une fiabilité des résultats. Ça fait peur, mais le problème c'est que c'est facile d'attaquer une personne, c'est difficile d'attaquer une foule. Si vous avez 200 activistes qui font le suivi sur une organisation, vous ne pourrez pas les arrêter tous les 200 en même temps. C'est un peu pareil qu'un rassemblement comme celui-là. Quand vous avez 100 personnes qui arrivent au palais d'activisme en Afrique, même si vous avez un intérêt particulier contre l'un des activistes, ça va être difficile pour vous de mener une action individuelle. Donc c'est l'union qui fait la force. En fait, on a une formule qui est très simple, c'est que chaque activiste est le gardien de son frère. Je veux dire que ce soit de manière formelle ou informelle, il faut qu'il y ait une autosurveillance des différents acteurs. Veillez à garder le contact, veillez à communiquer le plus souvent possible. Veillez à alerter dès qu'on sent qu'on va engager une action qui peut être à risque. Et puis veillez à ce qu'on ait toujours un relais qui soit capable de lancer l'alerte. Et c'est un peu le cas, nous, quand on a été arrêtés il y a trois ans sur la problématique du drame plateau. La problématique du drame plateau, c'était à la suite du feu d'artifice pour le nouvel an. Il y a eu une bousculade, 63 morts, des blessés en Côte d'Ivoire. Et ce qui s'est passé, c'est que les activistes se sont rendus sur le terrain pour accompagner les victimes et les familles, donc sur les processus d'identification, de soins et ainsi de suite. On a été arrêtés parce que le gouvernement n'avait pas apprécié, mais il a juste suffi qu'on envoie un tweet au moment où on nous arrêtait pour que le monde entier se réveille et que la pression fasse qu'on nous libère. C'est ça en fait, être le gardien de son frère, c'est avoir un réseau et une fois que l'alerte est lancée, que tout le monde se mobilise. Mais c'est surtout d'activer maintenant des leviers qui sont différents. Avant les élections, on avait plus un rôle d'observation pour l'organisation des élections. Là, on va basculer un rôle de gestion de la bonne gouvernance, devenir des acteurs qui vont influencer la gestion de la bonne gouvernance par les administrateurs et veiller à ce que chacune des promesses qui ont été faites et que chacun des droits des citoyens soient respectés. Droits Libres TV, la Web TV 100% droits humains, 100% liberté d'expression.